Le Beyblade ! Une compétition au cours de laquelle les bladers les plus doués s'affrontent pour déterminer qui sera le meilleur ! Et maintenant, les combats passent en mode turbo ! L'aventure devient encore plus passionnante, tandis que de nouveaux champions sont prêts à faire le maximum ! Leur but ? Devenir champions du monde ! Le décor est planté et les joueurs sont prêts pour le défi turbo ! Quel est le concurrent qui réussira à conquérir le titre de meilleur blader du monde ? Achilles ! Achilles ! Que tes yeux ne se détournent jamais de la victoire ! Les yeux fixés sur la victoire ! Je vais remporter ce combat ! On dirait que Igor a retrouvé toute sa concentration ! Tu crois ? Défense Z ! De la tempeste déchets sur lui ! J'ai affronté le grand chef lors des quart de finale de la coupe Luinor ! Et je lui ai donné la leçon de sa vie ! Aïger ! Oui, grand chef ! Maintenant, je suis encore plus impatient de te combattre à nouveau ! D'accord ! Je t'affronterai où et quand tu voudras ! J'crois ce héros que le monde réclame ! J'crois ce héros que le monde réclame ! Fais tourner ta toupie, prends part au combat ! Hyper vitesse, mais y tout, toute son âme ! Un B-Blade Buster Ball ! La victoire est tout au bout ! Overdrive explose tout ! Le guerrier gagne à tous les coups ! Un B-Blade Buster Ball ! Le combat de la trahison C'est le moment d'être très attentif, chère panne de Beyblade Regardez bien les moniteurs au-dessus de vos têtes Le moment que vous attendiez tous est enfin arrivé Le tirage au sort des demi-finales de la coupe Ruinor va commencer Vous êtes trahés ? Alors place au hasard ! Le testin a rendu son verdict ! Eijin-Ho ! Je vais affronter Suwo Le premier affrontement opposera Kubuki Soumiye à Suwo Genji Des bladers expérimentés tout demain avant du BB Club de l'école de Begoma C'est complètement dingue ! Quel combat ça va être ? Et le match suivant mettra face à face Eijin-Ho et Aiger Akabane Croyez-le ou non, ces deux-là sont de bons amis qui vivent carrément sous la même tente Le moment est en vrai, Yvette ! Je suis heureux d'avoir l'occasion de te combattre ! C'est ça la tête que tu fais quand t'es heureux ? Ha ! Qu'est-ce que ce sera quand t'auras perdu ? Nous verrons bien si leur amitié résistera à l'épreuve d'un combat en demi-finale Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai hâte d'y être ! Sourds On va leur donner un beau combat Un beau combat, tu dis ? Qu'est-ce que tu entends par là ? Je veux dire que quand nous serons face à face, nous ferons le maximum tous les deux Tu as envie de gagner ? Oui, la défaite n'est pas une option Et si je te répondais que je n'ai pas l'intention de faire le maximum pour te vaincre ? Hein ? C'est un honneur que je réserve à quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre, c'est Louis Mais je ne vois pas l'intérêt de me donner tant de mal pour quelqu'un comme toi Qu'est-ce que tu dis ? De toute façon, ma victoire est certaine Tu as changé, pourquoi ? Tu ne l'as peut-être pas encore compris, Fubuki, mais c'est fini pour toi Ton parcours de blader touche à sa fin Je te demande pardon ? Qu'est-ce qu'ils fabriquent, ces deux-là ? Ils dégagent une tension presque palpable Vous croyez qu'ils parlent de leur prochain combat ? Perdre face à un amateur tel que Iger Akabane aurait déjà dû te prouver que tu régresses Qui tu viens de traiter d'amateur ? Dis-le-moi en face si tu l'oses Tu n'es qu'un amateur Content maintenant ? Je ne t'ai pas encore vu utiliser ta cervelle dans un seul de tes combats Je te conseille de taire, sinon... Arrête, Iger Reste en dehors de ça, d'accord ? Dis-moi, Suho, tous les mots que tu viens de prononcer, tu les pensais vraiment ? De toute façon, ma victoire est certaine Fubuki, ton parcours de blader touche à sa fin Fubuki, ton parcours de blader touche à sa fin Le Mégoma s'impose par sa puissance et son talent ! Le formidable duo formé par Fubuki et Suho A mené le club tout entier au sommet du monde du Biblé ! Suho Magnifique Je veux savoir ce que tu fabriques dans ma tente, grand chef ? Ah, c'est déjà le matin ? C'est parti ! Il va envahir mon espace ! Excellent ! Je crois que ça devrait faire l'affaire ! Il y a une mèche qui refuse d'obéir, là ! Oh ! Comment housse-t-elle ? Toi, t'as une de ses têtes au réveil ! Et tu ne m'as toujours pas dit ce que tu fabriquais dans la tente ! J'aurais dû me douter que c'était toi ! Tu veux manger sainement, hein ? Tu en veux un verre ! Mon estomac vide te dit merci ! Hé, je te parlais, je te signale ! Hé, Jean, un très grand verre pour moi, tu veux ? Oh, laisse tomber ! J'en ai fait beaucoup ! Buvez-en autant que vous voudrez ! Super ! Super ! Merci ! Santé et cul-sec ! Ça a l'air vraiment délicieux ! Délicieusement nutritif ! C'était absolument ignoble ! Comment peut-il boire cette horreur ? Ah ! J'ai failli oublier ! Qu'est-ce que tu fais ici, grand chef ? Ça se voit, non ? J'ai décidé de camper dans ta tente ! Sympa de ta part de m'accueillir ! Mais pourquoi tu veux camper ? Je me suis dit que ça pourrait être amusant ! Eh ben, pas pour moi ! C'est vrai ! Ben, tu t'habitueras ! L'atmosphère va devenir intéressante sous cette tente ! Excusez-moi ! Je connais ce bruit ! Une toupie ? Trois ! Deux ! Un ! Hyper ! Vitesse ! Vitesse ! Vitesse ! Vitesse ! Je trouve qu'il exagère ! Il devrait se reposer ! Mais sa propulsion s'est nettement améliorée ! Oui, tu as raison ! Hyper ! Vitesse ! Il se donne à fond, aujourd'hui ! La toupie hit Salamander de Suo est de type équilibre et tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. J'ai vu son mode défense pendant le match. Mais à la fin, Suo l'a fait tourner de façon aléatoire, ce qui a donné à Salamander l'occasion d'éjecter Treptune du centre par surprise. Suo est extrêmement doué. Si je veux gagner contre lui, il faut que je m'entraîne le plus possible. Hyper ! Vitesse ! C'est pas encore ça. Hyper ! Vitesse ! Encore ! Il faut que je devienne plus fort encore ! Vitesse ! Il faut reconnaître une chose, il sait ce que c'est que de travailler dur. Tu peux pas dire le contraire, hein ? J'espère que ça ne t'ennuie pas que j'utilise cette arène. Non, fais ce que tu veux. Trois, deux, un, hyper vitesse ! Vitesse ! Moi aussi, je peux m'entraîner ! Je suis prêt à combattre ! Ça m'a manqué de les voir comme ça. Trois, deux, un, hyper vitesse ! Un de mes blades, attachez vos ceintures ! Parce que nous sommes sur le point d'assister au premier match des demi-finales de la Coupe Luina ! Est-ce que tout le monde est prêt ? Nos bladeurs du jour, Fubuki et Suho, étaient autrefois le duo talentueux et imbattable du Beyblade Club de l'école de Megoban ! Mais ses anciens alliés vont aujourd'hui s'affronter sous vos dieux ! Et croyez-moi, on peut s'attendre à un combat comme on en a rarement vu dans l'histoire du Beyblade ! J'ai entendu dire qu'il s'était sérieusement disputé hier. Vous croyez que c'est vrai ? Difficile à croire. Il formait un duo hyper soudé autrefois. Fubuki, le travailleur acharné, va affronter Suho, le génie. Il se complétait tellement bien et maintenant... Personne ne sait pourquoi ils se sont disputés ? Toi, tu n'en as aucune idée, grand chef ? Non, je suis aussi étonné que vous. La seule chose qui compte, c'est de savoir lequel d'entre eux est le plus fort. C'est pour ça qu'ils vont combattre ! Suho, jusqu'à présent, nous avons toujours combattu côte à côte et tu as toujours pu compter sur moi. Mais aujourd'hui, je vais te battre ! Une fois ce combat fini, tu seras forcé d'admettre la différence qu'il y a entre nous. Le premier match de cette demi-finale va commencer ! On applaudit chaleureusement nos bladers ! Quand il ne fait pas étercer les arènes, il dirige un atelier consacré à la décoration florale ! Dans le coin bleu, voici le mystérieux blader aux deux visages, Suho Genji ! Et sa toupie, Hit Salamander ! Dans le coin rouge, l'un des bladers les plus expérimentés de la compétition est le capitaine du fameux club de l'école de Megobar ! Fubuki Soumyé ! Et sa toupie, Emperor Fornius ! Premier combat ! Fubuki, quand le combat sera terminé, tu reconnaîtras enfin que le génie existe et que c'est moi qui le possède ! J'ai travaillé plus dur que n'importe qui pour arriver jusqu'ici. Tu es bien placé pour le savoir. Hyper vitesse ! Encore raté ! Je fais tout ce que je peux pour que ça marche, pourquoi je n'y arrive pas ? Ta main gauche manque de stabilité. Hein ? Si tu stabilises la main qui tient le propulseur, la trajectoire de la toupie devient plus précise. Tiens, regarde. Hyper vitesse ! Tu vois ? Fantastique ! Hé, ça te dirait qu'on s'entraîne ensemble ? Ouais, pourquoi pas ? À vos marques ! Prêts ? 3, 2, 1 ! Hyper vitesse ! Hé, c'est parti ! X-Alabander est en moche défense anti-horaire ! Et sa trajectoire est imprévisible ! Orneus est le premier à atteindre le centre ! Excellent ! Tu aurais-tu commis une erreur de propulsion ? Ça ne lui ressemble pas du tout. Fubuki est le meilleur ! Oh non ! Il a fait la même chose pendant notre combat ! Tourbillon de l'enfer ! Réduis-le ensemble ! Il va utiliser cette attaque ! Vite, Salamander, ne cesse de se cogner aux parois ! Mais, retournez ! Libère le tourbillon de l'enfer ! Ripaste avec garde de l'empereur ! Fubuki ! Vous croyez qu'il s'en est sorti ? Emperor Forneus l'emporte avec un KO par sortie d'arène ! Le score est de 1 à 0 ! Incroyable ! Malgré l'attaque tout feu tout ferme de Hit Salamander ! Emperor Forneus a trouvé le moyen de remporter la victoire ! C'est fabuleux ! Bravo ! Déjà un point gagné ! Il faut avouer que Fubuki sait se servir d'une toupie ! Et comment ? Hyper vitesse ! Vitesse ! Vitesse ! C'est pas encore ça ! On dirait que tout son travail a porté ses fruits ! Je suis trop impatient de le combattre à nouveau ! Suho ! Comme tu peux le voir, je suis meilleur qu'avant ! Oui, tu t'es peut-être un peu amélioré ! Il ne manquerait plus que ça après l'énorme travail que tu t'es infligé ! Tu n'as pas changé d'un poil depuis notre rencontre ! Tu as vu le combat de Fubuki ? Il est vraiment formidable ces derniers temps ! C'est vrai ! L'entraînement intensif auquel il s'est soumis donne des résultats exceptionnels ! Il paraît même que ses propulsions sont plus puissantes que les tiennes maintenant ! Non ! Hyper vitesse ! C'est pas mal ! Je crois que j'ai réussi cette fois ! Encore ! Hyper vitesse ! Fubuki, crois-le ou non, il m'est souvent arrivé d'admirer les efforts que tu déployais pour devenir un Blader puissant ! Mais utiliser Hit Salamander m'a donné une toute autre vision des choses, et j'ai mis ces sentiments d'admiration de côté ! Maintenant, je vais te montrer que le travail n'est pas suffisant pour vaincre certains Bladers ! Si l'un de nous deux a du génie, c'est bien moi, Suho Genji ! Et maintenant, tu vas être la proie de Hit Salamander ! Deuxième combat ! Suho a le dos au mur ! Quel mode va-t-il adopter cette fois ? Ça fera l'affaire ! Il passe en mode attaque ? Ah oui, en mode attaque ! Je me demande ce qu'il mijote dans sa petite tête ! À vos marques ! Prêts ? 3... 2... 1... Hyper vitesse ! Salamander bondit avec une fureur débridée ! Il lance d'emblée attaque sur attaque ! Il va perdre son endurance en un rien de temps s'il continue à rebondir comme ça ! Oui, continue à esquiver ! On peut y arriver, Forneus ! Salamander a beau faire, il n'arrive pas à toucher son adversaire ! Je ne m'attendais pas du tout à un combat pareil ! Oui, c'est étonnant ! Ce qui est sûr, c'est que Salamander ne devrait pas tarder à être à court d'endurance ! Tu te trompes ! Suho, on mijote quelque chose ! Rien n'est laissé au hasard ! Exact ! Maintenant ! Fonce, Salamander ! L'étoupie se percute de plein près ! Ah, Forneus ! Dérive de l'Empereur ! Bien ! Quoi ? Tu as un problème, Fobuki ? Par un virage habile, Salamander a évité l'attaque-dérive de l'Empereur ! Salamander, réduis-le en cendres ! Et tes tutos de hit, Salamander, de lancer une attaque dévastatrice ! Il faut que tu résistes, Forneus ! Ce match est terminé ! Salamander ! Achève-le avec pluie d'épée de force ! Hit, Salamander l'emporte par chaos explosif ! Avec un score final de 2 à 1, le vainqueur est sous Hokenji ! Hit, Salamander remporte une victoire incontestable ! Quelle démonstration de puissance ! C'est pas possible ! Ce prétentieux a carrément écrabouillé, Fobuki ! Difficile de croire que notre capitaine Abel est bien perdue ! Oh, Fobuki ! Le combat s'est déroulé exactement comme prévu ! Tout ce travail acharné, et ce combat n'a pas plus compté pour moi que n'importe quel autre ! Ah ! Ta fleur s'est définitivement fanée ! Tu dois l'accepter ! Suho ! Tu seras moins fier quand tu te battras contre moi ! Bah ! Suho Genji vient de se qualifier pour la finale ! Mais qui aura l'honneur de le combattre pour remporter la coupe ? Peu importe, cela se terminera de la même façon ! J'espère seulement que le prochain combat sera plus intéressant que celui-ci ! Compte sur moi pour te donner une leçon de modestie ! Tu vas un peu trop vite en besant, Yiker ! Tu oublies que tu dois d'abord me combattre ! Ouais, je sais ! Je vais t'envoyer valser en un rien de temps ! Archer, Hercules, en plein dans le mille ! C'était un combat incroyable, non ? Suho et Fubuki ont été chez Lyo ! Et demain, tu vas enfin pouvoir affronter Ejin ! Inutile de me le rappeler ! J'ai trop hâte ! Je vais aller m'entraîner un peu avec Ejin ! T'es sérieux ? Attends, je te rappelle que c'est lui que tu vas affronter ! Ouais, je sais ! Et alors ? Ejin a dit qu'il voulait qu'on s'entraîne ensemble ! C'est cool, non ? À propos, Ejin, où il est passé ? Bizarre ! Il a dû filer pendant qu'on ne regardait pas ! Il est fou ou quoi ? On a du travail ! Eiger, attends ! Étrange tout de même ! Je me demande si Ejin ne s'entraîne pas en secret sans le dire à Eiger ! Il lui ferait un coup pareil ? Il en est bien capable, grand chef ! Écoutez-moi ! Vous allez surveiller ce Ejin et découvrir ce qu'il trafique ! Pas de problème, chef ! Quelle corvée ! Qu'est-ce qui t'arrive, Ejin ? Tu manques totalement de concentration aujourd'hui ! C'est le Beyblade qui t'épuise ou quoi ? On va te ramener en Corée pour t'entraîner au tir à l'arc ! Je dois combattre demain ! Je reste ! Qu'est-ce que tu dis ? Je dois livrer un combat important contre mon ami ! Comment ça, ton ami ? Tu veux parler de ce gamin, Eiger ? Il est aussi impatient que moi de livrer ce combat ! Écoute-moi bien, Ejin ! Tu es l'étoile montante du tir à l'arc, tu le sais, non ? Tu veux vraiment tout laisser tomber comme ça ? C'est rasoir ! On en sait assez, partons ! Vous êtes sûr ? Oui, il était avec ces types en costume pour tirer à l'arc ! Et ces deux types lui disaient de laisser tomber l'admifinale ! C'est pas possible ! Oh si, il voulait le ramener en Corée pour qu'il puisse se concentrer sur le tir à l'arc ! Non mais dites-moi que je rêve, il est cinglé ce Ejin ! Vous croyez que pour lui, le tir à l'arc passe avant le Beyblade ? Est-ce que Eiger est au courant ? Bien sûr que non, c'est malin ! Grand chef, si tu veux, on peut ramener Ejin ici de force ! Il est costaud, c'est certain, mais si on s'y met tous, je suis sûr qu'on peut y arriver ! Attendez ! Quoi, grand chef ? Je ne vous ai pas donné d'ordre que je sache ! Mais... Si Ejin ne vient pas demain, Eiger gagnera par forfait ! Restons en dehors de ça ! Suo ! Je sais bien que tu m'as battu ! Mais je te souhaite tout de même de remporter le tournoi ! Et en tant que capitaine, je suis prêt à t'aider ! Je pourrais être ton partenaire d'entraînement ! Ou te donner quelques tuyaux ! Alors, qu'en dis-tu ? Non, je refuse ! Mais pourquoi ? Parce que je n'ai rien à apprendre de toi ! Tu es pathétique, Fobuki ! Tu t'accroches désespérément à ce rôle de capitaine du club, dont tu n'as plus que le nom ! La vérité, c'est que tu es une fleur fanée sans intérêt ! De quel droit oses-tu encore revendiquer ton rôle de capitaine ? Moi qui t'ai battu, je peux t'affirmer sans crainte que ces jours-là sont derrière toi ! Quoi ? Il est là ! Je parie qu'il est en train de faire la sieste ! On se réveille ! Eijin ! Salut, Iger ! Oh ! Salut, Grand Chef ! Qu'est-ce qui t'amène ici ? T'as réussi à trouver Eijin ? Dis-donc, Iger ! Tu veux toujours remporter la Coupe Louis-Nord pour pouvoir combattre Louis Shirosagi ou tes plans ont changé ? Tu rigoles ? Bien sûr que je le veux ! Alors, tu ferais mieux d'oublier Eijin tout de suite, compris ? L'oublier ? Pourquoi ? Ne pense plus à ce type et concentre-toi sur ton entraînement ! Je ne comprends pas, pourquoi tu me dis ça ? J'en sais rien, mec ! C'est juste un pressentiment ! Tu sais quelque chose ? Tu serais pas en train de me cacher un truc, par hasard ? C'est quoi ça ? Salut, Iger ! Ah, te voilà, Eijin ! Tu sais que je t'ai cherché partout ? Je me promenais ! Je commençais vraiment à m'inquiéter ! Tu m'avais promis qu'on s'entraînerait ensemble, alors... Pourquoi tu as amené ce machin ? Pour notre entraînement ! Alors, tu l'avais pas oublié ? Allez, commençons tout de suite ! Je vais m'entraîner le plus possible avant le combat ! J'ai vraiment trop hâte de te combattre ! Ça va être génial ! Et comment ? Je suis impatient, moi aussi ! Demain, on va régler nos comptes et on verra bien lequel de nous deux est le meilleur ! On va faire le maximum tous les deux ! Entendu ! C'est quoi cette tête ? Tu souris pas ? Oh, si, si ! Je souris ! Je suis content ! Tu es content ? Tu as plutôt l'air d'avoir avalé ta toupie ! Pas question de perdre ! Pas question de perdre non plus ! Bon, du moment que ça les amuse ! Je suis désolé pour la coupe Louinor ! Tu sais, je n'arrive toujours pas à réaliser que j'ai perdu ! Fubuki ? Oui ? Reste fort ! Tu n'as aucune raison de t'en vouloir ! Continue à aller de l'avant, ok ? Dis donc ! Si tu quittais le Japon pour venir me voir ! Chou ! Tu es l'étoile montante du tir à l'arc ! Tu veux vraiment tout laisser tomber comme ça ? On va régler nos comptes et on verra bien lequel de nous deux est le meilleur ! On va faire le maximum ! Je suis désolé, Higer ! Hé, Jin ! Alors, c'est vrai ? Tu nous plantes là ? Incroyable ! Je ne pensais pas que c'était possible, mais tu bailles aussi fort que tu ronfles ! Tu peux parler, toi ! Tu ronflais si fort que je n'ai pas réussi à fermer l'œil de la nuit ! C'est génial d'entendre ça d'un gars qui ronfle à faire trembler la tente ! Mais de quoi tu parles ? Je ronfle jamais, moi, je te signale ! C'était Héjin ! Hé, mais... Où il est passé ? Il a sans doute décidé de se rendre tout de suite au stade ! Oh ! J'avais envie qu'on y aille ensemble ! Hé, vous allez combattre ! Il n'allait pas parader avec toi, tu es son adversaire ! Et alors, ça change quoi ? Higer ! Concentre-toi ! Naro ? Si tu ne te concentres pas, tu ne battras personne ! Ni Héjin, ni Suho, et certainement pas Louis Shirosagi ! Oui, c'est vrai ! Je dois me concentrer ! C'est l'heure du départ, Héjin ! Oh, yeah ! Salut à tous, chers fans de Beyblade ! C'est le grand jour ! Le second match des demi-finales de la Coupe Louis-Nord va bientôt commencer ! Nos plaisirs du jour sont les favoris du tournoi ! Héjin haut et Higer à cabaner ! Le jeune produit venu de nulle part ! Contre le prince de la Corée ! Comptez sur moi pour vous donner un match inoubliable ! Vas-y, Higer ! Montre-leur ce que tu sais faire ! Attends ! T'encourage Higer, toi, maintenant ? Bien sûr ! Réfléchis ! Si Higer perd devant Héjin, ça voudra dire que le grand chef est aussi moins fort que Héjin ! En d'autres mots, puisqu'Higer a vaincu le chef, il faut aussi qu'il gagne le tournoi ! Non, je comprends ! On compte sur toi, Higer ! T'es le meilleur ! C'est quoi ce bruit ? C'est pire que le ronflement du chef ? Suho Genji s'est déjà qualifié pour la finale après avoir remporté son match contre Fubuki Soumiye ! Et c'est aujourd'hui que nous saurons qui se retrouvera face à Suho pour la finale ! Héjin ou Higer ! Il n'est pas là ! J'ai l'impression que Fubuki n'a pas encore surmonté sa défaite face à Suho ! Et Suho, il est arrivé ? Oui, il est juste là-haut ! Mais où est passé Héjin ? Il veut se faire désirer ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Héjin-ho n'est pas arrivé ? Qu'est-ce que ça veut dire ? J'y crois pas ! On vient de recevoir un message de l'un des accompagnateurs de Héjin-ho ! Apparemment, il a décidé de renoncer au combat d'aujourd'hui ! Il a renoncé ? Il semblerait que Higer Akabane soit qualifié d'office pour la finale par forfait ! Il doit y avoir une erreur ! Je suis sûre que Héjin est ici ! Calme-toi, Higer ! Reste concentré ! Il viendra, j'en suis sûre ! Il tiendra sa promesse ! Il ne peut pas faire ça après tout l'entraînement qu'on a accompli ensemble ! Alors ça, même pour moi, c'est une première ! Si l'arbitre proclame une victoire par forfait, Higer Akabane sera d'office qualifié pour la finale ! Et on dirait que l'arbitre a pris une décision ! Étant donné l'absence du concurrent Héjin-ho lors de ce match de demi-finale... Où est l'autre concurrent ? Il est parti ! Dépêche-toi, Héjin ! Le match va commencer ! Mais où tu te caches ? Je ne comprends pas ce qui se passe ! Il semble que Higer ait disparu lui aussi ! S'il ne revient pas rapidement devant l'arène, il risque d'être disqualifié comme Héjin-ho ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il faut qu'il revienne ! Grand chef, où tu vas ? Héjin, où es-tu ? On doit combattre, là ! Higer, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas être disqualifié si tu reviens pas ! Quoi ? Disqualifié ? Le combat d'aujourd'hui a pris une tournure pour le moins inattendue ! Si aucun des deux bleders ne se présente, ils seront tous deux disqualifiés ! Et Suo Genji sera déclaré vainqueur de la Coupe Louis-Nord par forfait ! Quelle triste fin pour un tournoi ! Non, attendez ! Voilà, je suis revenue, y'a pas de soucis à se faire ! Compte tenu du fait que Héjin-ho a choisi de ne pas se présenter à ce match de demi-finale, je me vois forcée de déclarer Higer à Kabane... Non, le combat ne peut pas se terminer comme ça ! Je suis sûre que Héjin va arriver ! Lâche-moi, y'a un tubeux ! Je vous en supplie, attendez un peu ! Non, Higer, laisse tomber ! Ça suffit comme ça ! N'essaie pas de me raisonner, grand chef ! Je veux pas gagner par forfait, ok ? Je comprends, mais si tu t'obstimes, tu seras disqualifié toi aussi ! Je sais que Héjin va arriver ! On s'était promis de régler nos comptes et de livrer un beau combat ! Il ne viendra pas, Higer ! Il est rentré en Corée pour faire du tir à l'arc ! Pour faire quoi ? Je ne te crois pas ! Mentor ! Higer, c'est la vérité ! C'est pas vrai ! Héjin ! Excuse mon retard, Hiker ! Je vais pas te mentir, je commençais à m'inquiéter ! Héjin, oh ! Nous avons été avertis que vous ne souhaitiez pas poursuivre le tournoi ! C'est faux, je continue le Beyblade ! C'est pour ça que je suis là ! Waouh ! Nous pensions que Héjin avait disparu de la circulation et le voilà qui réapparaît ! Plus déterminé que jamais ! Nous allons pouvoir continuer la compétition et assister au combat ! Higer, tu es prêt ? Je vais te battre, tu sais ! Et tout de suite ! Il va utiliser son attaque rotation infinie pendant la seconde partie du combat ! Je devrais résister jusqu'à la victoire ! Premier combat ! À vos marques ! Prêts ? 3... 2... 1... Huper... Huper... Huper ! Un bon début ! Regardez-moi ça ! Hercules tourne à une vitesse prodigieuse ! C'est hallucinant ! Ta reine ne va pas pouvoir encaisser ça ! Ha ha ! Ça va être trop bien de te battre ! Donne-en-lui une leçon, Achilles ! Attends ! Propulsion T ! Et ça ne fait encore que commencer ! Prop... C ! Achilles lance une attaque brutale ! Hercules a été chassé du centre sans pouvoir résister ! Qu'est-ce que tu dis de ça ? Mais visiblement Hercules ne compte pas se laisser faire ! Ah ! Libère ton pouvoir avec frappe de l'archer ! Edgine ? Archer Hercules gagne avec un KO par sortie d'arène Le score est de 1 à 0 pour Edgine O Edgine fait preuve d'une puissance exceptionnelle Incroyable, je n'avais pas réalisé qu'il était si fort Comment a-t-il pu contre-attaquer depuis cette position ? La résistance de friction n'affecte pas tellement, Hercules Et il a utilisé la pente pour accélérer Il fait preuve d'une motivation sans faille Je dois rester concentrée C'est quoi ce visage terrorisé ? Ne te laisse surtout pas intimider, tu m'entends ? On continue, et crois-moi, je suis encore plus motivée que toi Non ! Le second combat sera l'affrontement sans merci de deux blés d'or à la volonté d'acier On reprend, Achilles Deuxième combat Cette fois, je te battrai par KO explosif Cette fois, je ferai en sorte de sortir vainqueur À vos marques ! Prêts ? 3, 2, 1 Hyper 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 Attaque, Achilles ! Utilise propulsion Z Achilles lance attaque sur attaque Mais son adversaire reste imperçurbable Oui, continue comme ça, ne lâche pas C'est une graisse de coups redoutables Hercules pourra-t-il encore résister longtemps ? On y est ! Attaque, rotation infinie ! Hercules ! Hercules ! Anéantis-le avec frappe de l'archer ! Finissons-en ! Allez, Hercules ! M'a dit-il bien que t'allais faire ça ! Hercules ! Suisse ! Z-Achilles l'emporte par KO explosif ! Le score final est de 2 à 1 ! Hiker a cabane et vainqueur ! Allez, Hiker ! On a gagné ! Les meilleurs plaisards du monde, Hiker ! Avec cette victoire, Hiker a cabane et se qualifie pour la finale ! Et je peux vous dire sans m'avancer que Z-Achilles vient de lancer la plus incroyable attaque de tous les temps ! Merci, Eugene. Ce combat contre toi a été l'un des plus beaux moments de ma vie. Pour moi aussi. Merci, Hiker ! Pourquoi cette grimace effrayante ? J'essayais de sourire, et là je rigole. Ok, je comprends, tu exploses de rire ! Du moment que ça les amuse... Oh ! Coach ! J'ai beaucoup aimé l'expression de ton visage, Hiker ! Excellente concentration ! On sentait à quel point tu étais heureux de participer à ce match ! Tout ça, c'est grâce à mon ami. C'est bon à savoir. Viens, on s'en va ! Eh, Eugene ! J'espère qu'on se reverra très bientôt ! J'ai encore envie de te combattre, tu sais ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501